Alors, on est au lendemain de cet événement, à tête reposée aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que vous avez été victime d'une justice aux ordres, d'une justice politisée ? Est-ce que c'est encore votre grille de lecture aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ça l'a été et ça l'est de plus en plus, y compris quand on met à plat les éléments. Vous l'avez dit, plusieurs dirigeants militants de la France insoumise ont été perquisitionnés. C'est plus d'une quinzaine de sites dans toute la France, dont dix domiciles. Et voilà, pour nous, alors on a cherché, on a regardé une opération de cette ampleur-là qui mobilise, on a compté au bas mot une centaine d'officiers de police judiciaire, etc. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé pendant des semaines à préparer ça. À notre connaissance, ça ne s'est jamais vu à cette hauteur-là. Pour ce type, en plus de procédure, quels que soient les deux dossiers sur lesquels travaillent les enquêteurs, d'enquête préliminaire, ça ne s'est jamais vu. Et donc, pour nous, il n'y a qu'une explication à cet investissement policier. C'est un message politique, c'est une opération politique. Et y compris, je pense que c'est aujourd'hui, une des pêches de la FP indiqua que le procureur de Paris, Mollins, a demandé à être dessaisi du dossier pour que l'impartialité de la procédure soit assurée. Donc, ça montre bien que ce que nous avions pointé, c'est notamment le lien direct du pouvoir politique et le choix du procureur de Paris de mener ces opérations, pose des questions d'impartialité. C'est précisément ce que nous pointions dès que nous avons pris connaissance, enfin moi, indirectement, mais dès que ça s'est produit. Pour nous, c'était tout de suite une attaque politique, une opération politique. – Alors, j'entends bien ce que vous dites, mais si on met de côté ces modalités-là, la perquisition simultanée, le nombre de policiers, on voit qu'il y a quand même eu des précédents de perquisition dans des domiciles de politique. Par exemple, quelqu'un comme Jean-François Copé a subi des perquisitions. D'ailleurs, il a été blanchi, c'est l'enquête Big Malion qui frappait la droite à ce moment-là. Le cas d'Alexis Colleur à l'Elysée, il a été perquisitionné à l'Elysée même. Donc, est-ce que c'est… Si on met de côté ces modalités particulières des perquisitions simultanées, est-ce que ce n'est pas illégitime que la justice aille faire des vérifications sur de l'emploi de l'argent public ? – Oui, bien sûr. Mais encore une fois, mettre de côté les modalités, c'est passer à côté d'une partie du problème. Encore une fois, de quoi on parle ? Dans les deux dossiers, il s'agit d'enquêtes préliminaires. – Alors, je rappelle juste, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle juste qu'il y a un dossier, une enquête préliminaire effectivement sur les assistants parlementaires européens, à savoir est-ce que l'argent était bien utilisé pour des tâches européennes. Et puis l'autre dossier, c'est sur les comptes de campagne et des soupçons de surfacturation de la part de certaines sociétés. – Et dans ces deux dossiers-là, d'autres responsables politiques sont concernés. Puisque pour, par exemple, la question des assistants et assistantes parlementaires au niveau européen, il y a plus d'une dizaine d'eurodéputés, parmi lesquels, je crois, Yannick Jadot, Pascal Leyaaric, une membre du Modem, Marielle de Sarnez, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait démissionné du gouvernement. Donc tous ces autres, il y a une vingtaine de députés qui sont concernés, à ma connaissance encore, peut-être vous allez me contredire, mais aucun n'a fait l'objet de perquisitions à leur domicile dans ces conditions-là. D'une part, et sur la question des comptes de campagne, encore une fois, le compte de campagne de M. Macron a été signalé, également. Le procureur avait choisi de ne pas poursuivre quand la plainte a été faite par anticorps, mais encore une fois, il y a eu un signalement de la même nature. – La plainte d'anticorps touchait plusieurs candidats, dont Emmanuel Macron. – Oui, voilà, mais comme par hasard, quand la plainte a été faite, elle a été classée sans suite. Mais encore une fois, un autre compte a été signalé, et vous n'avez pas entendu dire que le domicile de M. Macron a été perquisitionné, ni le siège de campagne de La République en marche. Donc, je pense qu'on ne peut pas mettre de côté les modalités si on prend les choses, les affaires dont vous parlez ne sont pas de la même nature, y compris parce que, dans plusieurs affaires, il y a une instruction qui est menée, et pas simplement une enquête. Et ce que nous pointions justement sur le problème des perquisitions et sur les manières dont ça a été fait, sans qu'il y ait, par exemple, de PV, c'est qu'à un moment donné, quand il y a des perquisitions qui peuvent être menées et demandées, il faut au moins la présence de la personne qui est présente, etc. Donc, nous, ce que nous pointons, ce n'est pas simplement les modalités, c'est la disproportion. Et ça, en matière de droit, justement, la disproportion témoigne d'un choix politique, le fait d'utiliser des procédures dérogatoires. Nous, on peut dire, et ça a certainement été dit, que c'est parce que c'est nous qui sommes visés que tout d'un coup, on s'en rend compte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous, moi, j'ai commencé à l'Assemblée nationale sur un texte, pas des moindres, qui a été le texte sur la lutte contre les actes de terrorisme et de sécurité intérieure. Où tout cela, nous l'avons dit et défendu, pas pour nous, à l'époque, on n'y était pas encore, mais pour tous les citoyens et citoyennes, en disant que plus la justice utilise des procédures d'exception, des procédures dérogatoires, tout le monde va devenir perquisitionnable comme ça, par le fait du prince. Donc, je pense que c'est important de reposer ça dans ce contexte. Donc, non seulement, ce n'est pas simplement par rapport à nous, mais c'est dire, là, il y a un fait du prince, un pouvoir politique qui, quelques semaines avant, assumait le fait que, par le parquet, c'était un choix politique de désigner telle ou telle personne. Un membre du parquet, le procureur lui-même, qui reconnaît, en fait, aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'impartialité, ou en tout cas, sa présence et le fait que ce soit lui qui suive le dossier, pose des questions d'impartialité, donc qui confirme notre diagnostic politique. – Alors, on va vous poser une question sur cette question partialité-impartialité. Une dernière question, peut-être sur le fond de l'affaire. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un enjeu de transparence auquel on n'a pas encore de vraies réponses ? Je m'explique. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas les factures. Je crois que Jean-Luc Mélenchon a dit les factures, nous, on les rend publiques, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce qui est reproché, c'est des soupçons de surfacturation et donc, clairement, des questions qui se posent sur le chiffre d'affaires et les marges d'une société en particulier qui est la société de Sofia Chikirou, qui, jusqu'à présent, a totalement refusé de répondre aux questions sur ce sujet, notamment à Antoine Rouget, qui est le journaliste à Mediapart qui traite de ces questions-là. Est-ce qu'il n'y a pas un effort de transparence à faire de sa part et de la part de la France insoumise ? – D'abord, il ne s'agit pas, encore une fois, de la société de Mme Chikirou. Ce sont les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon qui sont visés. – Cette société-là est la société du peuple. – Après, l'intérêt journalistique qui est le vôtre se focalise sur tel ou tel point, mais il me semble qu'on parle quand même de comptes de campagne qui ont été validés. Donc, la transparence… – La question, c'est ça, c'est l'éventuelle surfacturation. – D'accord, mais rappelons-le quand même, ça a été validé, c'est-à-dire que pendant des mois… Alors, moi, je n'ai pas été candidate à la présidentielle, mais je l'étais à la législative. Et donc, je vous assurez que pendant des mois, on a écrit, réécrit, envoyé, on nous a demandé toutes les pièces possibles pour pouvoir justifier de ces dépenses. Donc, c'est quand même important de dire qu'il n'y a pas d'opacité dans tous ces processus. Au contraire, ils sont très transparents, on le demande et c'est normal. Ça, ça a été fait et refait et refait pendant des mois. Les comptes sont validés. – Je prenais cet exemple de surfacturation parce que la commission ne peut pas enquêter sur cette affaire-là. – Oui, soit. Mais il y a des procédures qui existent. Donc, il y a un signalement qui a été fait, soit. Donc, faisons la procédure. Nous, ce qu'on pose, c'est encore une fois l'exceptionnalité. Pourquoi est-ce que, ne serait-ce que la commission avait choisi d'ouvrir à la presse les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y avait des demandes là-dessus et pourquoi Jean-Luc Mélenchon seul alors qu'il y a eu 5-6 candidats qui, y compris, en termes de comptes de campagne, ont dépassé bien plus. Je veux dire, c'est quand même un comble où la campagne qui a coté le moins aux contribuables, alors, on peut dire que ce n'est pas une raison, mais quand même, ce qui devrait quand même susciter un peu de soupçons, c'est les campagnes qui coûtent des millions que doivent rembourser les contribuables, qu'eux, ils payent, mais ça, pas de signalement, pas de focalisation et c'est seulement parce que, à un moment donné, on a ouvert ceux de Jean-Luc Mélenchon que, quand on a commencé à dire, il y en a quand même eu d'autres qui ont, et ça a été prouvé d'ailleurs, avec, par exemple, les sous-facturations et les ristournes accordées à M. Macron, mais ça, jusqu'à présent, ça n'intéresse personne. Donc, nous, ce qu'on met en avant, ce n'est pas de dire qu'on ne va pas… On l'a dit, d'ailleurs, on va publier tout ce que vous voulez. Jean-Luc Mélenchon, à longueur de blog, l'a expliqué. Voilà toutes mes factures, etc. Je rappelle quand même que c'est un travail. Je veux dire, on a eu tous et toutes des mandataires financiers qui ont fait un travail titanesque pendant des mois et donc, c'est ça que ça signifie aussi. C'est mettre au travail des gens qui vont devoir fournir ça. Donc, ce n'est pas rien. C'est un investissement. Et donc, ce que nous, on pointe, encore une fois, c'est la disproportion et l'exceptionnalité qui est faite aujourd'hui, on ne parle ni ceux de M. Macron qui pourtant, et il y a une enquête d'ailleurs liée à cela autour des prestateurs de frais à Lyon, etc. Mais ça, ça ne mérite pas une perquisition dans plusieurs sites. Il y a M. Fillon, il y a M. Hamon. Et bon, ça, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à expliquer. Il n'y a pas de transparence qu'on leur demande uniquement à Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça que l'on pointe le problème de la justice, si on veut y croire, si on veut penser enfin, si on veut la respecter, il faut qu'elle soit impartiale et qu'il n'y ait pas une justice pour les uns où on est très scrupuleux et il faut l'être et puis pour les autres, on ferme les yeux. Voilà ce qu'on dit. – Une dernière question avant de passer la parole à Pauline Groll sur les conséquences politiques de l'affaire. Vous avez parlé de l'impartialité, donc en prenant l'exemple du procureur Mollins. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous réclamez comme réforme l'indépendance du parquet ? – Ça, c'est une discussion qu'on a eue notamment avec les camarades qui travaillent sur le livret justice parce qu'on a réfléchi à des nouvelles modalités et c'est vrai que ça questionne notamment lorsqu'on a appris par la presse la manière dont se déroulait la nomination pour le procureur de Paris. et donc en fait, visiblement, Emmanuel Macron a mis un veto sur certaines propositions. des camarades qui nous expliquent notamment des magistrats les arguments pour… On ne l'avait pas tranché, il me semble, j'essaie de me rappeler dans les livrets. – Parce qu'il me semble que dans les livrets, il y avait plutôt une façon de faire rentrer des députés dans le Conseil supérieur de la magistrature. – Oui, voilà, on a essayé de réfléchir à une modalité justement pour répondre à ce que tout le constat que tout le monde fait tout en ayant en tête le fait qu'on puisse assumer de dire quand il y a une orientation politique, les procureurs qui représentent l'État, etc. doivent pouvoir… – Doivent traduire cette orientation politique. Donc ce n'est pas une indépendance totale – Oui, mais c'est un vrai débat. C'est un vrai débat et qu'on considère tout à fait légitime et dans lesquels on a des arguments, on a des camarades qui sont pour, très pour. Et là, justement, on a fait ce travail depuis un an avec Hugo Berlani 6, avec les amis et camarades qui travaillent dans l'équipe thématique justice. au fur et à mesure aussi des dossiers qu'on a eu à traiter et des questions auxquelles on était confrontés parce que justement le programme La France Insoumise c'est un programme pratique, concret et donc je pense que là, on essaie d'arriver à des… voilà, en tout cas à une évolution parce qu'effectivement le statu quo il est insatisfaisant à ce niveau-là et donc voilà, on écoute, on lit ce que disent les uns et les autres et on formulera les propositions. Là, je ne peux pas vous dire quelle est la proposition parce que ce n'est pas quelque chose qui a été encore décidé mais ce qui est sûr c'est que bien sûr qu'on est interpellé là-dessus et on pense que dans tous les cas la manière dont ça se passe et dont ça s'est passé est problématique. Alors on va inviter Pauline Grosl et je crois qu'il va y avoir une petite intervention sur vos boucles d'oreilles pour le son voilà, on peut le dire. Voilà, on vous suggère de les enlever même voilà, on peut le dire c'est la magie du direct Pauline, tu peux enchaîner sur d'autres questions. Alors, c'est une question plus politique donc on a vu le volet de l'enquête politiquement est-ce que c'est une séquence que vous trouvez positive ? De se faire perquisitionner pendant des heures ? Non, toute la mise en scène on a vu hier énormément de vidéos en tournée Jean-Luc Mélenchon s'est filmé en mode selfie chez lui pendant la perquisition Comment, comment on... Non, c'est positif pour personne enfin, bien sûr il faut s'imaginer la violence que c'est l'intrusion que c'est dans l'intimité des gens les camarades y compris des camarades qui militent depuis six ans d'années pour être cadres et dirigeants mais qui n'ont pas cette expérience-là d'intrusion à 7h du matin il y a les enfants qui dorment et puis justement la disproportion des moyens c'est des hommes en armes avec des gilets enfin c'est une violence énorme donc non personne ne peut trouver ça positif de manière générale de se faire perquisitionner mais encore une fois bon, il y a des procédures on peut comprendre mais là non voilà c'est une violence-là et la réaction et c'est pas une mise en scène la réaction qui s'est construite voilà au fur et à mesure parce que c'est pas quelque chose qu'on n'avait pas prémédité que ça allait se passer et donc qu'on allait faire ça etc. la réaction qui s'est construite ça a été une réaction qui a voulu justement ne pas rester dans quelque chose ni d'individuel ni d'éclaté où les gens du coup sont impuissants mais essayer de reprendre un peu de maîtrise et de contrôle alors on y est plus ou moins bien arrivé justement parce que c'était pas une mise en scène préparée à l'avance Jean-Luc Mélenchon a quand même appelé les insoumis oui et donc ça c'est les réflexes militants ou quand il se passe quelque chose et on appelle à une mobilisation des gens donc ça voilà ça fait partie un peu de essayer que les gens viennent pour soutenir pour se dire bon ça va donc oui c'est une réaction politique qui se veut politique justement pour ne pas rester dans ce moment extrêmement déstabilisant extrêmement violent pour les personnes qui l'ont subi voilà des gens qui les personnes qui travaillent et qui donnent de leur temps militant parce qu'on a pour les trois quarts des personnes qui étaient présentes dans ce local ce sont des militants et des militantes et qui n'ont jamais vécu ce genre de choses qui n'ont pas y compris les réflexes ou les références juridiques pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit ou pas enfin voilà donc c'est pas non c'est pas c'est pas du tout quelque chose ni qu'on a souhaité ni qu'on a voulu et qui a été souhaité quand même Jean-Luc Mélenchon a filmé de lui-même non non mais qu'est-ce qu'il y a eu on n'a pas souhaité être victime de ce que nous on appelle et qu'on considérait comme une attaque politique derrière une procédure judiciaire et on n'a pas souhaité l'être on a réagi de la manière la plus politique possible c'était la première fois qu'on voyait ça quand même oui mais justement voilà parce que à un moment donné je pense que peut-être que de nous on a toujours eu et pour le coup c'est pour ça que la question de la transparence je pense que s'il y en a bien qui même pas que sur ce sujet mais sur tout un nombre de sujets essayons d'en faire un outil politique parce que pour nous c'est pas de la communication de dire on est transparent pour transparent c'est un outil politique parce que c'est une manière qui peut aider les gens à s'approprier la politique à comprendre ce que c'est voilà donc c'est comme encore une fois une manière là on l'a fait ben voilà sous le coup de l'attaque de manière plus ou moins désordonnée moi j'étais à l'Assemblée nationale je suis revenue les uns et les autres on est revenu voilà et puis avec des réflexes de militants de quand on est attaqué de cette sorte on essaie de se retrouver pour aider à ce que ça redescende un peu etc donc c'est ça qui s'est déroulé au cours de cette fois donc vous ne regardez pas les images qui ont circulé enfin vous ne dites pas on aurait dû faire autrement mais on se dit tout ce qu'on aurait bien sûr mais franchement c'est comme enfin voilà oui on aurait préféré ne pas se retrouver devant la porte close enfin je dis nous enfin moi je n'y étais pas devant cette porte je suis arrivée du coup je débarquais on avait une réunion on avait une réunion justement pour préparer le projet de loi justice avec Goubert Malistice à l'Assemblée nationale donc on débarque un peu mais les camarades ils ont fait ce qu'ils ont pu mais voilà comprenez aussi et nous on assume ça de dire qu'on n'est pas des automates on n'est pas des et c'est extrêmement violent de se retrouver face à une porte fermée face à quelque chose où on est on se sent voilà on est violenté et donc la réaction qu'on essaie d'avoir c'est une réaction collective c'est une réaction de militants avec ces réflexes là d'essayer de faire corps de redonner un peu de où tout le monde est désemparé donc oui on regrette d'avoir été victime de ça parce que nous notre propos c'est pas ça c'est pas de de se retrouver à devoir forcer les portes pour rentrer dans notre local j'imagine que si ici Mediapart était sous le coup d'une procédure judiciaire et que tout d'un coup vous voyez débarquer des gens c'est votre lieu de travail vous produisez c'est vos les articles les livres qui sont ici c'est pas juste du papier c'est aussi des armes politiques de voir des gens fouiller dans ces affaires voilà donc il y a cette réaction là on aura peut-être pas un réflexe de filmer en même temps non mais à un moment donné ça peut être aussi effectivement un outil politique donc nous on essaie de repolitiser la chose et de faire en sorte que que ce moment il serve il va nous servir aussi à nous de comprendre là où on aurait pu ou dû ou faire des trucs donc oui on se dit ça tout le temps mais moi donc voilà je pense que je crois qu'on a fait du mieux qu'on a pu en essayant toujours de le penser justement comme un moment politique et d'essayer de maîtriser les choses après les choses nous échappent ou pas mais vraiment pensez enfin pensez à ça quoi c'est des gens qui voilà en 5 minutes voient débarquer des flics de tous les côtés et c'est pas en plus pour beaucoup on a un rapport avec les institutions la police etc bon plutôt enfin très républicain je vais pas dire plutôt républicain mais c'est pas la tradition la plus libertaire on va dire du mouvement vous voyez donc il y a quand même par rapport aux institutions c'est d'autant plus étonnant de voir ça voilà donc c'est pour ça que la violence est d'autant plus forte on peut considérer voilà certains diront que les camarades sont naïfs etc même quand on a son même été victime dans les manifs etc voilà c'est autre chose quand ça vous arrive à 7h du mat et que voilà tout d'un coup donc voilà on l'a fait comme on a pu et encore une fois c'était important aussi d'appeler un rassemblement parce que il y a eu des gens qui sont venus devant le siège et ça aussi ça permettait de repolitiser la chose on a eu tout de suite du soutien et donc voilà c'était important pour ça de rendre visible sur les réseaux pour que ça sorte et que ça ne devienne pas juste une opération judiciaire parce qu'en vérité ça ne l'était pas c'est pas